A l'Isep nous recevons la clé des secrets Qui ouvre les portes à la connaissance Pour vivre de lumière et dans la plénitude Nous bâtissons le temps des vertus Tu es maillon sur de la chair Que faire d'une école qui mutile l'homme ? Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur Devenir Maître de sa destinée Notre rendez-vous habituel avec l'Isep L'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée Vous êtes nombreux à nous retrouver ce dimanche matin ou ce lundi matin Si vous nous suivez en nouvelle diffusion Maître Justin Dengbaroundé, bonjour Bienvenue, vous êtes sociologue de l'éducation Vous êtes métaphysicien Vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie Avec vous, depuis la semaine dernière Nous avons démarré une autre série d'émissions Notamment les réponses à cette question Que faire d'une école qui mutile l'homme ? On a fait les premiers essais de réponse La semaine dernière Nous venons cette semaine donc aborder la question beaucoup plus en détail Je voudrais rappeler que vous êtes le directeur fondateur de l'Isep L'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée Situé à Saint-Rita au 65-65-65-49 L'Isep qui aujourd'hui a des bureaux partout au Bénin et à l'étranger Maître vous êtes journal également vous au 97-26-38-03 Je rappelle le 97-26-38-03 La question qui retient notre attention de Pupé C'est cette question que je me suis donné le plaisir de dire à nouveau En début d'émission Que faire d'une école qui mutile l'homme ? La semaine dernière vous nous avez montré le niveau de mutilation opéré par l'école Avec la promesse de revenir ce jour Sur les causes probables rattachées à cette mutilation de l'homme Que nous sommes concrètement Maître Justin Nombangouli Merci, merci Je voudrais saluer très sagement les téléspectateurs et les téléspectatrices Je veux dire celles et ceux qui nous suivent en ce moment Et souhaiter vivement qu'ils maintiennent Tels que ça se passe Le niveau de mobilisation autour de cette émission Bien sûr La question que vous avez posée C'est de savoir les causes Qui sont rattachées à cette mutilation de l'homme Je voudrais dire qu'il s'agit d'un effondrement Ok Je parlerai simplement de l'effondrement de l'homme Mais que nous caricaturons sur la forme de l'homme mutile Parce que imaginez qu'un individu se mette à marcher avec deux béquilles Et qu'on lui arrache donc les deux béquilles D'un coup D'un coup Vous imaginez ce que ça va produire Imaginez aussi que celui-là ne peut voir qu'à l'aide de ses lunettes Et puis vous lui ôtez donc les lunettes Non seulement il a des perturbations au niveau de sa vue Mais il peut également ne pas avancer de pas Donc là il y a un effondrement A plus faute raison Quand vous lui ôtez Tout Sens De discernement Vous lui ôtez Toute capacité d'analyse Et de sens critique C'est que vous l'empêchez De réfléchir Or ce qui fait le fondement de la vie C'est le minimum C'est être capable de réfléchir Et de s'orienter par soi-même Donc c'est pour ça que je parle de l'effondrement de l'homme Ça paraît un peu dur Et on peut caricaturer cela En parlant donc de mutilation Ceci dit je voudrais rappeler Qu'à la fin de l'émission De la semaine dernière Vous m'avez demandé Si le contexte actuel Laisse aux hommes Actuels et à venir Des perspectives heureuses Bien sûr Je vous avais répondu Mais je vous ai senti Un peu effrayé Bien sûr Et c'est pour ça d'ailleurs que J'avais répondu D'un temps très très fort et affirmatif Absolument Je ne sais pas si vous vous souvenez Bien sûr Mais j'ai associé A cette réponse Qui se traduit par ce seul mot Absolument J'ai associé à ça Les conditions à réunir Pour que On puisse dégager des perspectives heureuses Pour les hommes Donc voici là maintenant Et il me plaît de rappeler Aux téléspectateurs Et aux téléspectatrices La nécessité d'un retour Sur les premières écoles Dans les colonies françaises d'Afrique Ici nous sommes Au Bénin Au Bénin Alors cela permettra D'appréhender Le processus Et le contexte d'implantation De ces écoles Ensuite il s'agit de faire un retour Sur ces écoles Mais lesquelles écoles C'est d'abord et avant tout Les premières écoles chrétiennes Ok Et je pense ici Aux écoles de la mission Méthodiste de Wesley Et je pense également Aux écoles de la société Des missions africaines de Lyon Et je pense aussi enfin Aux premières écoles coraniques Parce que c'est presque Dans les mêmes conditions Et presque au même moment Quoi que les écoles coraniques Étaient peut-être antérieures Il faut regarder tout ça de près Et si nous effectuons Le retour sur le processus Et le contexte d'implantation De ces premières écoles C'est pour aller chercher quoi ? Regarder Comment la langue française A pu s'imposer Parce que dans le cas du Bénin Donc je maîtrise le mieux Au départ Ce n'était pas que Les écoles qui étaient installées Au niveau de Huila par exemple Etait des écoles De type français Puis Il y avait des écoles portugaises Alors qu'est-ce qui a dû se passer ? Se passer pour que la langue française Passe Voilà Passe s'imposer Donc il faut regarder tout ça Et si vous arrivez à regarder ça Vous allez regarder aussi La position de l'administration française De l'époque Et vous allez regarder La pédagogie Que les enseignants de cette époque Utilisaient Parce que c'est aussi Le plus important Comment on enseigne ? Qu'est-ce qu'on enseigne ? A quelle fin on enseigne Ce qu'on enseigne ? Et que devient Le produit de cette école En termes de profil induit ? Donc c'est important A savoir Et Quand on va revenir Dans ces écoles-là C'est aussi pour aller Saisir Saisir L'influence Que la scolarisation D'une manière générale Qui s'est effectuée Pendant plus d'un siècle L'influence De cette scolarisation Sur L'homme noir En termes D'impact Multisectoriel Qui reste aujourd'hui Encore visible Sous nos yeux Dans ce voyage Auquel je vous convie Chers amis Téléspectateurs Et téléspectatrices Ce voyage Me paraît nécessaire Parce que Nous allons ensemble Apprendre A regarder Derrière les apparences On dit souvent L'apparence Est trompeuse Donc nous allons apprendre A regarder derrière Les apparences Ensuite Apprendre A examiner Sous d'autres prismes L'éducation Endogène Donc l'éducation Que les autres appellent Caractérisent L'éducation traditionnelle Moi je dis On va apprendre A regarder Cette éducation Endogène Du point de vue Simplement De l'appréciation Partagée Parce que Si vous vous trouvez Ici ou ailleurs Quand on parle De l'éducation De chez nous C'est à dire Qui se dispense En dehors Des classes formelles De l'école Coloniale Nous avons Quand même Un point de vue Qui reste totalement Partagée Donc ça nous permet Également d'aller voir cela Et surtout Ça nous permet D'avoir Une perception De L'école D'aujourd'hui Parce que Que vous le veuillez ou non L'école d'hier A influencé L'école d'aujourd'hui Et si l'école d'hier A servi à mutiler l'homme Vous pouvez vous demander Mais est-ce que l'école D'aujourd'hui Continue De mutiler l'homme Ou si elle s'est Démarquée Démarquée entre temps Mais Je vous lance sur cette piste D'exploration Mais moi je reviens ici Sur deux faits Lesquels ? Le premier C'est la bataille des langues J'en avais parlé un tout petit peu La semaine dernière J'en ai parlé un tout petit peu Là aussi Mais je reviens sur la bataille des langues Qui a abouti A l'interdiction D'enseigner Les langues du pays Et a l'obligation D'enseigner exclusivement La langue française Et là Quand vous vous mettez Dans cette bataille des langues Vous allez retrouver Ce que Un ancien ministre Des colonies Il disait à l'époque Et là je vais le citer Qu'est-ce qu'il disait Qui parle français Elle n'est pas loin de penser en français Et d'agir en français Et se trouve tout naturellement tourné vers la France Qu'il s'agisse De ses aspirations morales Ou de ses besoins matériels Donc tout est dit Donc l'intention Qui est affichée au départ En disant Il faut enseigner le français Aux africains Aux enfants Des colonies françaises C'est de les tourner Vers la France Que ce soit pour leurs besoins matériels Ou que ce soit pour leurs aspirations morales Et quand on parle d'aspiration morale Mais le minimum Que l'on puisse avoir vis-à-vis de soi-même C'est au moins s'estimer Au moins aimer soi-même Voilà Tout au moins Le minimum c'est De compter parmi les autres Mais s'il faudrait aller rechercher votre légitimité Ailleurs Pour exister Vous comprenez que Vous-même vous cessez d'être Et rien que par la langue française On a réussi à ôter A ôter Cette dignité D'être noir On a ôter Ce désir frénétique D'incarner Le quotidien ancestral On a réussi à ôter Ça Et quand je parle douter Quand c'est ôter Ça veut dire On a mutilé Tout simplement Bien sûr Bien sûr Alors ça revient à quoi ? Ça revient rien qu'à partir Donc de cette citation Sur laquelle en fait je reviens Pour les téléspectateurs Ça revient simplement à dire Qu'il fallait Que l'école soit un instrument Pour fabriquer des extravertis Qui parle français N'est pas loin de penser en français Et d'agir en français Et se trouve tout naturellement Tourné vers la France Qu'il s'agisse de ses aspirations morales Ou de ses besoins matériels Et quand vous regardez Les hommes de cette époque Comment en fait on les désignait Dans la langue fondée du Bénin D'accord oui C'est les hommes au col blanc Parce qu'on singe On singeait Où ils ont singé le blanc D'accord oui oui Donc aujourd'hui vous voyez encore Ceux qui se disent suffisamment Intégrés dans la hiérarchie supérieure De la connaissance Tels que l'ivressement délivré Donc par l'école française Vous les voyez Ils sont même sous le soleil Habillés comme les blancs Oui Il fait le même show Ils sont en cravate rouge Et ils sont dans des costumes Et ils sont habillés Parce que leur maître d'hier S'habillait de cette façon là Et vous voyez même au niveau Des gouvernements entiers Qui ne recherchent leur légitimité Qu'à l'Elysée Et leur peuple Ne constitue pas pour ces gouvernements Une référence Donc vous comprenez très bien Que celui qui est capable De citer Voltaire Celui qui est capable De citer Platon Celui qui est capable De citer je ne sais qui Mais c'est à lui On va dire mais il est cultivé Et le villageois Qui va vous dire Tonon Sagoa Au bien Le villageois Qui va vous dire Mais écoutez Dans la langue de chez moi On dit Popo c'est Mais vous ne pouvez pas Écrire ça En français Vous pouvez écrire Popo Mais au moins là Vous n'allez jamais comprendre Parce que C'est la trame même Des chèmes Donc au fil à mesure Que vous perdez Tout ce qui Est lié à votre culture C'est que vous êtes Un autre Vous n'êtes ni français Vous n'êtes ni africain Vous êtes hybride Donc la langue Telle que la bataille A été achevée Vous comprenez que C'était clair Et c'est une des raisons De la mutilation De l'homme noir Notamment ceux Qui sont allés A l'école française Alors je reviens Également sur ce qu'on fait Oui allez-y C'est Monsieur Dubary Qui a écrit un ouvrage Dans le titre Voyage au Daomé Ça a été publié En 1892 Et vous lirez Ce que je vous dirai Là maintenant Au page 90-91 Donc monsieur Dubary A livré Ses appréciations Comme suit Dans ce livre Il dit Le nègre civilisé Est capable Comme le blanc Des plus belles conceptions Des plus belles actions Le nègre sauvage Et barbare Est capable De toutes les tulpitudes Et malheureusement Dieu sait pourquoi Il semble être condamné Dans son pays d'origine A la sauvagerie A la barbarie A perpétuité Trois semaines de labeur Trois semaines de labeur Par un Lui suffisent Pour assurer sa provision De riz De maïs De millet D'igname De manioc Trois semaines de labeur S'il travaillait Pendant six mois Il ferait de sa patrie Un paradis Mais Le manque De toute idée De progrès De toute morale Ne lui permet pas De se rendre compte De la valeur Incalculable De la puissance Infini Du travail Et ses seules lois Sont ses passions Brutales Ses appétits Féroces Les caprices De son imagination Dérégrées Fin de citation Est-ce qu'il y a Meilleur insulte Et Mais Est-ce qu'il y a Meilleur insulte Mais il y a Meilleur mauvais traitement Que Voilà Alors Il compare donc Ce qu'il appelle Le blanc Et il dit Le nègre civilisé Est capable Comme le blanc Mais il n'a pas dit Le blanc civilisé C'est supposé Que le blanc du nègre Il a civilisé Il a déjà civilisé Donc le blanc Si vous venez le civiliser C'est qu'il est capable De tout comme Le noir Si vous le civilisez Il est capable De tout comme le blanc Mais il dit Malheureusement Dieu l'a condamné Aux tultitudes Et il dit Dieu seul sait Pourquoi il l'a condamné Et que voilà Quelqu'un qui va En trois semaines Il va devoir Faire la provision Pour toute une année Mais s'il se mette à travailler Pendant six mois Dans ces conditions Imaginez Que l'école Je dis bien L'école Qui vient Pour civiliser Ces êtres Constatez avec moi Que cette école Ne les a pas sortis De cet état Au contraire L'école Les a davantage Enfoncés Voilà Est-ce qu'il n'y a pas là Quelques causes De cette mutilation De cette mutilation Ça veut dire Comme on le dit Le vert Étant dans le fruit C'était pensé Dès les premiers instants Je parle donc De l'implantation De cette école Aller mutiler L'homme noir Alors à partir Donc de ce moment Si On pense que Vous avez Vous êtes sous L'effet De vos caprices Des caprices De votre imagination Dérégrée Ça veut dire Qu'a priori On vous traiterait Comme des barbares On vous traiterait Comme des sauvages Jusqu'à ce jour Quand vous constatez Que des préjugés De cette nature Ont encore cours Et nous avons Sous nos yeux Encore Ces américains Afro Descendants Des africains Qui pleurent Les 8 minutes Que ce policier Américain A posé sur Et resté Sur le coup De George Floyd Alors quand vous regardez Ça Vous vous souvenez Que Ça fait longtemps Que le traitement Qui accordé au noir Était un traitement Pensé Maintenant A tout cela S'ajoute Je suis toujours Aux causes Qui sont des causes En fait Réglementaires Je suis toujours Aux causes De la mutilation De l'homme Pour Me retrouver Dans le discours Avec Dans le discours Du roi De l'opole 2 Et là Je vais vous en donner Une Une copie là Voilà Bon c'est un peu Un peu long Mais nous allons essayer Compte tenu Du petit titan Qui nous reste On va regarder ça D'accord Le discours Il faut le rappeler Du roi des Belges Oui Roi des Belges Donc vous avez dit L'intention a été dévoilée Sans faire une contention Bon Alors vous regardez Ça fait 1883 Nous sommes en 2020 2020 Calculez vous même Et il disait ceci déjà Aux missionnaires Aux émissaires Qu'il envoient au Congo Révérends Père Et chers compatriotes La tâche Qui vous est confie A remplir Est très bien délicate Et demande Beaucoup de tact Vous allez certes Pour évangéliser Mais votre évangélisation Doit s'inspirer Avant tout Des intérêts De la Belgique Le but principal De votre mission au Congo N'est point d'apprendre Aux nègres A connaître Dieu Car ils le connaissent Déjà Ils parlent Et se soumettent A mon goût Nos amis Nos accombats Et que sais-je encore Ils savent que tu es Couché avec la femme de tuy Calomnié Injurié Et mauvais Ayons le courage De l'avouer Vous n'irez donc pas Leur apprendre A connaître Ce qu'ils savent déjà Donc l'intention de base Est claire Vous allez évangéliser C'est bien Mais n'apprenez pas Au noir A connaître Dieu Votre rôle essentiel Est de faciliter la tâche Aux administrateurs Et aux industriels On est là déjà Dans la géostratégie C'est donc dire Que vous interpréterez L'évangile De façon qu'il serve A mieux protéger Nos intérêts Dans cette partie Du monde Je vais vous dire Nous sommes en 1883 D'accord Pour ce faire Vous veillerez Entre autres A désintéresser Nos sauvages Et quand on parle De nos sauvages C'est nous les Africains A désintéresser Nos sauvages Des richesses D'un regorgent Au ciel Contradictoire Vous ne devez pas Raisonner Ce sont là Chers compatriotes Quelques-uns Des principes Que vous appliquerez Vous trouverez Beaucoup d'autres Dans les livres Qui vous seront remis A la fin de cette conférence Évangélisez les nègres Pour qu'ils restent Toujours soumis Aux colonialistes blancs Qui ne se révoltent Jamais contre Les contraintes Que ceux-ci Le feront subir Faites-le réciter Chaque fois Heureux Ceux qui pleurent Car le royaume Des cieux Est à eux Convertissez toujours Les noirs Au moyen De la chicote Gardez Leur femme Pendant neuf mois A la soumission Afin qu'elle travaille Gratuitement Pour vous Exigez ensuite Qu'ils vous offrent En signe de reconnaissance Des chèvres Des poules Des oeufs Chaque fois Que vous visitez Le village Et faites Tout pour que Le nègre ne devienne Jamais Jamais Riche Chantez chaque jour Qu'il est impossible Au riche D'entrer au ciel Faites-leur Payer une taxe Chaque semaine A la messe Du dimanche Utilisez cet argent Prétendument Destiné aux pauvres A transformer Vos missions En des centres Commerciaux Florissants Instituez pour eux Un système De confession Qui fera de vous De bons détectives Pour dénoncer Tout noir Qui a une prise De conscience Contraire aux autorités Investies De pouvoir De décision Enseignez Aux nègres D'oublier leur héros Afin qu'il n'adopte Qu'il est nôtre Ne présentez Jamais Une chaise A un noir Qui vient vous voir Donnez-lui Au plus Une tige De cigarette Ne l'invitez Jamais A dîner Même s'il vous donne Une poule Chaque fois Que vous arrivez Chez lui Voilà Donc voilà Un discours Qui n'est presque Jamais contesté Mais qui vous 137 ans après Qui est d'actualité Voilà Alors quand vous regardez ça Et on parle donc Des enfants Mais c'est les enfants Qui vont devenir Des adultes On dit faites en sorte Qu'ils ne se révoltent Jamais Qu'ils ne réfléchissent Même pas Otez-leur la capacité En fait De révolte La capacité Le désir D'être eux-mêmes Et ces enfants S'ils sont en train De voir leur maman S'ils sont en train De voir maltraiter Leur papa Alors quel est le modèle Qu'on est en train De leur offrir Et ça l'église Catholique Vous le savez bien Et presque toutes les religions Que ce soit Musulmanes Ou que ce soit Protestantes Et tout le reste Presse toutes les religions Ont leurs écoles confessionnelles Déjà Mais ça veut dire donc Que l'école Dans le désir Frénétique De mutiler l'homme A aussi transité Par La religion Pour cet acte Macabre Vous comprenez là Que Il nous revient De revoir Peut-être plus tard Je dis bien plus tard Toujours dans les questions Géostratégiques Et même géopolitiques De voir comment Ceux qu'on appelle Les maîtres du monde Mais qui ne sont que De véritables manipulateurs Comment eux Ils ont pu Élaborer Des projets Qui ne visent Qu'à abétir l'homme Voilà C'est-à-dire Abétisation De la population Comment un Naldus Rousselet A pu écrire Un ouvrage Qu'on appelle Le meilleur des mondes Juste pour demander Comment il faut formater L'être humain Bien sûr Alors à partir de ce moment Vous voulez me dire quelque chose On donnera On donnera juste Les réponses A ces différentes questions A ces différentes interrogations La semaine à venir Merci bien Parce que nous avançons Vers la fin de cette émission Vous avez commencé déjà Maître A donner A nous donner Les essais de réponse Déjà On a parlé des causes Liées à cette mutilation On va peut-être finir Avec Quelques causes La semaine prochaine Revenir là-dessus Avant de passer Aux solutions Que l'ISEP propose Je rappelle Que nous parlons De cette école Qui mutile L'homme Maître Merci à vous Pour votre intervention Avant de finir Nos traditionnels Ballons d'énergie Oui là j'ai prévu Deux ballons d'énergie On va éclater le premier Pour laisser échapper L'énergie que ça contient La famille Est une école De durature De force Et de progression Ceux qui s'y soustrait Ils s'engagent Infailliblement Dans la voie du mal Et de la perdition Alors donc Dès qu'on vous sort Complètement De votre famille Qui incarne L'école De la durature De la force Et de la progression C'est que naturellement C'est pour vous faire perdre Et nous sommes Dans ce contexte Aujourd'hui Tous ceux qui sont Là à l'école A peine Ils savent Parler leur langue Ils ne peuvent pas Parler leur langue Sans introduire Le que Les dons Les alors Et tout ça Et ensuite Ils sont totalement Extravertis Ils ne peuvent pas Aller au village C'est eux qui voient Les sorciers partout Et puis finalement Ils ne servent Je ne dirais pas Qu'ils ne servent à rien Mais constatez avec moi Que De l'autre côté C'est-à-dire Dans leur famille Ils ne sont pas acceptés Et puis même chez les français Alors le deuxième ballon D'énergie Qu'on va éclater Quand on éclate le ballon Il se dégage cette énergie Le fils de l'empereur Allant à l'école Est égal à chaque enfant Du peuple Je dis bien Le fils de l'empereur Allant à l'école Est égal à chaque enfant Du peuple C'est sans commentaire C'est sans commentaire Retenez et travaille A cela avec moi Le monde de demain Sera le monde des hélicites Merci Que vous le voyez ou non Ça va être ainsi Alors répétez après moi S'il vous plaît Merci beaucoup L'énergie de la terre A besoin d'être renouvelée Les idées nouvelles Ont besoin d'espace Les idées nouvelles Ont besoin d'espace Le corps et l'âme Ont besoin de nouveaux défis Le corps et l'âme Ont besoin de nouveaux défis Le futur est devenu présent Le futur est devenu présent Et tous les rêves Sauf ceux qui reflètent Des idées préconçues Sauf ceux qui reflètent Des idées préconçues Auront l'occasion De se manifester L'important demeure là L'important demeure là L'inutile disparaîtra L'inutile disparaîtra Vous nous avez promis Maître Justin Ombandé Revenir sur ce projet Élaboré par les manipulateurs Du monde Qui se font appeler Les maîtres du monde Nous y reviendrons Ça c'est sûr Pourquoi pas la semaine prochaine La semaine prochaine Nous on reviendrons aussi Sur la solution Que l'ISEP propose Pour faire écran A cette école Qui mutile l'homme Une fois encore Merci à vous Maître Justin Ombandé Vous êtes au 97 26 38 03 Je vous rappelle Le 97 26 38 03 Cette émission Peut être réécoutée Sur notre compte SoundCloud L'identifiant C'est ISEP Bénin Abonnez-vous également A notre chaîne Facebook Pour suivre toute l'actualité De l'Institut spécialisé Un éveil du potentiel Et maîtrise de la destinée Merci à toute l'équipe De réalisation Devenez maître de sa destinée On se retrouve La semaine prochaine Au revoir Merci maître Merci maître Merci maître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada